La Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté est un acteur régional qui contribue au développement économique de son territoire. C'est une banque coopérative créée et administrée par des entrepreneurs locaux. Elle est présente dans tous les départements de Bourgogne, de Franche-Comté et des pays de l'Ain. Elle accompagne les PME avec une équipe de 150 collaborateurs, des chargés d'affaires entreprises, des assistants, des experts qui sont répartis sur tous les bassins de vie de notre territoire. Ainsi pour la Côte d'Or, c'est une équipe de 17 conseillers qui sont quotidiennement aux côtés des entreprises de Côte d'Or. Alors pour la douzième année consécutive, la Banque populaire ressort comme étant la première banque des PME, selon l'institut de sondage Cantart TNS. C'est une distinction qui nous honore et que nous voulons partager avec les chefs d'entreprise car nous sommes habitués avec eux à travailler main dans la main et dans la durée. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Patrice Pinozzi. Merci d'être avec nous. Merci de nous accompagner pour cette belle soirée. Très heureux d'être avec vous. Trophée de l'artisanat en Côte d'Or. Très belle soirée. Ce n'est pas dit dans le film, mais je sais que c'est important chez vous. Il y a un engagement RSE très fort, d'abord en interne. Vous faites beaucoup, beaucoup de choses, mais aussi en externe, c'est à dire à l'adresse de vos clients et notamment de vos clients professionnels et artisans. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément dit dans le film. Vous avez raison. Et pour autant, c'est un sujet qu'on a vraiment pris avec beaucoup de sérieux à la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté. Sachez, par exemple, que pour 2022, ce sont plus de 1000 acteurs que nous avons accompagnés à travers du mécénat, à travers des dons, des aides. Et en 2023, on va accentuer encore le nombre de clients, de partenaires que nous voulons accompagner. Parce qu'on pense qu'effectivement, c'est incontournable, mais c'est aussi la possibilité pour nous d'accompagner nos clients à travers des financements. Et on a mis en place tout un tas de financements qu'on appelle les financements green. Ça va dans des énergies renouvelables, de la rénovation, de la transformation, de changements de voitures plutôt, thermiques, électriques. Et quand je dis accompagnement de financements green, ça veut dire qu'on aura des conditions spéciales. On a dégagé des enveloppes spécifiques pour des financements liés à ces objets-là. Et on essaiera, autant que faire ce feu, de pouvoir continuer à le faire en 2023. On sait que ça sera un petit peu difficile 2023. Ça a déjà été dit dans la salle. Je ne vais bien sûr pas y revenir. Mais on a un engagement très fort à la banque. C'est vraiment de continuer à transformer notre territoire. En tout cas, merci encore d'être avec nous ce soir. Et on va vous laisser nous dévoiler ce trophée des métiers de bouche. L'artisan de l'année. C'est l'artisan de l'année. C'est donc Simone et Maurice Glacier que je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Sa représentante Anne-Claire Guinard. Sa fondatrice également. Simone et Maurice est un glacier artisanal rue de la Chouette, en plein cœur de la ville de Dijon. On produit des glaces aussi bien pour nos clients dans des gros bacs pour vendre la glace à la boule en cornet ou en petit pot, mais également sur des bacs qu'on peut emporter à la maison. On travaille également avec des restaurateurs et on propose dans notre salon de thé boutique des curtos calax. Alors les entreprises locales avec lesquelles nous travaillons, il y en a plusieurs et on essaye de mettre ceci en avant. Je pense particulièrement à la glace au pain d'épices que nous fabriquons grâce au pain d'épices de la maison Mulot et Petit Jean. On travaille avec la maison Briotet. On travaille avec la maison des Annies de Flavigny. On met à terme de développer des produits et des glaces avec les produits de notre région, avec toutes ces belles entreprises du patrimoine vivant. Bravo Anne-Claire ! Merci. Alors, est-ce que dans la salle, vous êtes déjà allé manger une petite glace chez Simone et Maurice ? Ah ! Alors pourquoi Simone et Maurice ? En référence au prénom de mes grands-parents, je voulais leur rendre hommage. D'accord. Alors, Anne-Claire, elle a un parcours incroyable. Elle a fait des études de pharmacie, comme quoi ça mène à tout. Donc, pas de glace au Doliprane, j'espère. Non, c'est de la chimie, la glace. Donc, elle est sortie majeure, il y a dix ans, majeure de l'école de cuisine Ferrandi à Paris. L'école de cuisine Ferrandi qui a une antenne à la cité de la gastronomie, ici à Dijon. Bravo. Dans la catégorie traiteur réception, justement, l'événementiel, c'est quelque chose que vous voulez développer aujourd'hui, au-delà du magasin qu'on a vu en vidéo. Tout à fait, c'est ce qui nous tient à cœur. On a investi cette année dans l'achat d'un vélo triporteur 100% électrique, et également dans un scooter Piaggio que vous pourrez découvrir tout à l'heure lors du cocktail. Donc, on peut se déplacer à une trentaine de kilomètres aux alentours de Dijon et vous proposer des réceptions, une petite glace, une gourmandise, soit pour les professionnels, soit pour les particuliers, les mariages, les brunchs. On peut se faire un petit plaisir glacé avec nos beaux engins. Et puis, comment ça s'appelle la petite brioche ? Il me semble, j'ai déjà vu ça en Hongrie. Alors, le mot kurtoškalak, c'est hongrois. On en voit aussi beaucoup à Prague. Dites-le encore ? Pardon ? Dites-le encore ? Kurtoškalak ? Kurtoškalak. Kurtoškalak. C'est plus facile à manger. Voilà. Qui accompagne très bien la glace. Ça, c'est bien en hiver, parce que c'est vrai que de la glace en ce moment... Oui, mais même quand il fait 45 degrés, les clients viennent pour vraiment les deux, pour allier les deux gourmandises. Merci beaucoup Anne-Claire. Merci à vous. Vous laisse recevoir votre prix. Félicitations. C'est vrai qu'à travers votre exemple, une fois encore, on voit des artisans, et c'est ce qui nous plaît à la banque, c'est de voir les artisans autant engagés, avec autant d'énergie, qui passaient un temps infini dans vos business. Et c'est vrai que c'est un vrai respect qu'on a pour vous, et on a toujours un plaisir de vous accompagner le plus possible. Bravo encore. Bravo. Merci beaucoup, je tenais à remercier tout le monde. Oh oui, c'est lourd. Le bien public, merci pour l'organisation de cette soirée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir un prix que je dédie entièrement à mon équipe, parce que sans elle, on n'est rien. Tout particulièrement à mes deux calo-ballatrices qui sont là depuis le début, le tout début. Marie et Sophie, elles se rencontreront sans les nommer. Elles se lèvent. Elles se lèvent, oui. On les applaudisse. Mes partenaires, mes fournisseurs qui sont toujours là à nos côtés, les financiers aussi, puis surtout ma famille qui me supporte, qui me soutient surtout au quotidien. Merci à tous. Merci à Claire. Et bravo à Simone et Maurice. Il ira très bien avec la déco de la boutique. Il apparaît parfaitement. C'est les mêmes couleurs. Vous avez remarqué ? C'est effectivement. Merci encore. On reviendra, on reviendra. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Sous-titrage ST' 501